Salut à tous et bienvenue dans J'ai rien compris, une toute nouvelle émission dans laquelle nous allons vous parler de cinéma. Ouais, le nom de l'émission vient de toi je parie. Ouais, et t'es qui toi ? Le spectateur à ton service. Enfin, je suis surtout là pour t'emmerder et prendre un air perplexe devant tes explications tout en mâchouant l'encha-la-monde en pop-corn. Ah ah, il faudra que j'en touche deux mots au scénariste de l'émission, tiens. Compte là-dessus et bois de l'eau. Oh, 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 les mecs, on n'a même pas attaqué le film du jour que ça part déjà en couilles. Bon, euh, ouais, mon... Ah, merci. Dans cette émission donc, on ne parlera pas de n'importe quel cinéma, puisqu'il sera question ici de films compliqués, au niveau de lecture multiple et à la symbolique lourde de sens. Notre but sera de vous faire partager notre vision d'un film, fruit de nos recherches et de nos propres réflexions, afin de le faire découvrir à ceux qui ne l'ont jamais vu et d'essayer d'apporter aux autres de nouvelles pistes d'interprétation. Mais sans plus attendre, tassons au film du jour. The Fountain est un film américain sorti en décembre 2006 et réalisé par Darren Aronofsky. Un réalisateur tellement balèze qu'il n'a même pas dû attendre son premier film professionnel pour se faire remarquer. Son film de fin d'études, Pi, sorti en 1998, a eu un tel succès en festival qu'il a pu profiter d'une distribution en salle. Il s'agit d'un thriller psychologique sur fond de mathématiques et de théologie, et je vous le conseille d'ailleurs vivement. Aronofsky pose le chef-d'oeuvre dès son deuxième film avec Requiem for a Dream en 2000, qui reste encore aujourd'hui son film le plus largement apprécié, et qui personnellement m'a un peu donné la phobie des frigos, donc je vais faire court et vite changer de sujet. Requiem a été un franc succès, rapportant le double de son budget et une flopée de récompagnement. Ah ! Bref, jusque là, Aronofsky c'est la grande classe, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Six ans plus tard, donc, Darren nous revient avec The Fountain, film dont je vais m'efforcer de dévoiler le sens caché pour vous. Bah c'est vachement sympa de ta part, dis donc ! Le film commence donc avec un flash forward en Nouvelle-Espagne, où l'on suit Thomas, incarné par un Wolverine en mode festivalier-duel-fest, un valeureux conquistador aux prises avec une bande de mayas belliqueux. Mené au sommet d'une pyramide cachée, il se livre à un duel avec un maya qui s'est manifestement levé du pied gauche, quand soudain... Non ! Non ! On enchaîne. On vient de faire une entrée fracassante dans la deuxième temporalité de l'histoire, où Tom, un astronaute du futur également incarné par Wolverine, ici en mode monsieur propre, voyage à bord d'une bulle de l'espace contenant également un vieil arbre en direction d'une nébuleuse du nom de Shibalba. Entre deux séances de yoga de l'espace et de self-tatouage, Tom se trouve à voir des visions d'une femme. Les repoussant d'abord, il finit par y succomber, et on entre alors dans la troisième et dernière temporalité du film, qui s'avère être la meilleure époque de tous les temps, puisque située entre l'invention d'Internet et l'accession au pouvoir de Donald Trump, j'ai nommé les années 2000. Mais t'es en train de nous dire que tu connais le futur, là ! Je dis juste que tu devrais pas manger ce Big Mac qui traîne dans ton frigo depuis jeudi dernier, c'est tout. Bref, on y suit Tommy, encore incarné par Wolverine, ici en mode mon coiffeur est mort. Ouais, vous avez le même, non ? Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Bon, Tommy est très 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 amoureux d'Easy, qui n'est autre que la femme du réalisateur. Et ce dernier doit plutôt mal le prendre, puisqu'il a l'air de s'évertuer à éclairer Tommy avec une lumière jaunasse, tout droit tirée d'un film de Jean-Pierre Jeunet. Izzy est malheureusement atteinte d'une tumeur au cerveau qui lui donne le super pouvoir d'être insensible aux températures extrêmes. Tommy, lui, avec l'aide de la mère de Jared Leto dans Requiem for a Dream, qui s'est visiblement bien remise de ses séances d'électrochoc d'ailleurs, puisqu'elle est maintenant directrice d'un laboratoire de recherche, travaille d'arrache-pied dans le but de trouver un remède pour guérir sa femme, et ce, en faisant des expériences sur des singes. Et pour peu qu'on ait regardé la planète des singes au 28 jours plus tard, on se doute bien que c'est pas une très bonne idée. Mais oui, mais c'est un gros plagiat du début de The Walking Dead, ce truc. Au cours du nuit de travail, Tommy a l'idée de tester sur son singe un nouveau composé tiré de l'écorce d'un mystérieux arbre d'Amérique latine. Tiens, ça me rappelle un truc. Qui s'avère faire ajeunir le dit singe. Malheureusement, à la sortie du bloc, Tommy s'aperçoit qu'il a perdu son alliance. Hum, étrange me direz-vous. Destor les trois minces. Qu'à cela ne tienne, il rentre chez lui et retrouve sa famille Izzy qui lui montre une nébuleuse dans le ciel répondant au doux nom de Shibalba. Tiens, ça me rappelle un truc. Qui, selon les légendes mayas, serait l'endroit où les morts ressuscitent et tu vas arrêter de me couper la parole parce que ça commence sérieusement à me râper la peau des raisins. En plus d'être cosmologue en herbe, Izzy est écrivain et demande à Tommy de lire son oeuvre. Le livre en question, dont le dernier chapitre est manquant, s'intitule The Fontaine et raconte l'histoire d'un conquistador et... Et raconte l'histoire d'un conquistador chargé par la reine d'Espagne de se rendre au Nouveau Monde pour y trouver l'arbre de vie qui lui permettrait de sauver son pays de l'invasion du terrible grand inquisiteur, un curé diabolique très remonté contre cette quête de la vie éternelle qu'il juge hérétique. Retour avec Tommy qui rejoint Izzy au musée afin qu'elle lui donne un petit cours sur la mythologie maya lorsque celle-ci fait un malaise. Se réveillant bien mal en point à l'hôpital, elle confie à Tommy qu'elle se sent prête à affronter sa mort prochaine, ce que lui ne parvient toujours pas à accepter. Il pense encore pouvoir la sauver grâce à ses recherches et se plonge encore davantage dans son travail. Lorsqu'il finit par revenir au chevet d'Izzy, cette dernière lui offre un stylo et lui demande d'écrire le dernier chapitre de son livre parce que selon elle, Tommy connaît la fin mieux qu'elle. Ne comprenant pas sur le coup, il décide de poursuivre sa lecture et on retrouve alors Thomas Conquistador en Amérique, visiblement bien plus engagé dans cette quête que ses camarades puisque ces derniers décident de se mutiner. Après les avoir dézinguées avec souplesse, Tommy trouve la pyramide cachant l'arbre de vie, faisant ainsi le lien avec la scène d'ouverture du film. Le dernier chapitre écrit par Izzy se termine au moment où Thomas est frappé par l'épée enflammée du gardien de l'arbre au sommet de la pyramide. Ayant fini sa lecture, Tommy se réveille pour ce qui est à mon avis la scène la plus émouvante du film, alors sortez les mouchoirs, c'est la mort d'Izzy emportée par sa maladie. Ah ! Alerte spoiler les enfants ! Accablé par le chagrin, Tommy se tatoue l'ombre de son alliance perdue avec le stylo offert par sa femme, créant ainsi le premier anneau qui, tel ce d'un arbre, marque le corps de Tom l'astronaute des années passées sans Izzy. Tom justement assiste lui aussi à la perte de son être cher, l'arbre qu'il transporte dans son vaisseau dépérit, et ce tragiquement juste au moment où il franchit la nébuleuse et aperçoit enfin Shibalba sa destination. Faisant face à une ultime vision de sa femme Izzy, il comprend enfin le double sens du livre qu'elle lui avait laissé, et par la même occasion, à une révélation à la fois simple et lourde de sens, il va mourir. Ce qui d'ailleurs rend Izzy étrangement jovial. C'est alors avec une paix retrouvée qu'il s'élance Berchib Alba, au moment où l'étoile s'effondre sur elle-même puis explose, redonnant vie à l'arbre qu'il transportait, donc une mort comme acte de création. On insiste ensuite à la fin de l'histoire du livre d'Izzy. Le garde de l'arbre de vie reconnaît Thomas le conquistador comme étant son dieu et le laisse passer. Thomas boit la sève de l'arbre et se transforme alors en bouquet de chez Jardiland, une fois encore, la mort comme acte de création. Comme quoi, un régime végétarien, c'est pas forcément bon pour la santé. Tu veux pas te faire que des amis en disant des trucs comme ça, hein. À la toute fin du film, on retrouve une dernière fois Tommy qui accomplit le souhait d'Izzy en plantant une graine sur sa tombe. Il semble alors avoir accepté sa mort et est prêt à aller de l'avant. Voilà, essayons maintenant de décortiquer un peu le film. Là où il est intéressant, c'est que le film peut être lu sur plusieurs niveaux. Tel que je l'ai raconté, on pourrait penser que le segment en Nouvelle-Espagne n'est qu'une mise en image du livre d'Izzy et que le segment qui se déroule dans l'espace nous montre un Tommy qui a trouvé le secret de l'immortalité grâce à ses recherches. C'est ce que j'appelle l'interprétation niveau zéro. Mais une autre manière de voir le film existe. On peut en effet supposer que l'histoire de Thomas le conquistador et celle de Tom l'astronaute représentent deux visions de la mort qui se confrontent. On a d'un côté celle d'Izzy et de l'autre celle de Tommy. Par le biais de son livre, Izzy tente de faire comprendre à Tommy sa vision de la mort et donc il ne parvient à le terminer que lorsqu'il a compris le message de sa femme et on observe alors le conquistador mourir de la même manière que le dieu Maya premier père, la façon de mourir qu'Izzy souhaitait pour elle-même. A l'inverse, Tom l'astronaute n'accepte dans un premier temps pas la mort de son arbre qui représente ici Izzy et encore moins la sienne. Lorsqu'il finit par comprendre la vision de la mort de sa femme, Tom l'astronaute n'a plus lieu d'exister, il peut alors mourir en redonnant vie à l'arbre qu'il transportait, symbole que Tommy comprend alors pleinement sa femme et accepte sa mort. Aronofsky nous laisse d'ailleurs un petit clin d'œil qui va dans le sens de cette interprétation. Lorsque Tommy se rend sur la tombe de sa femme pour y planter une graine, on peut voir qu'il a retrouvé son alliance perdue au début du récit. On peut alors supposer que la perte de l'alliance symbolise l'éloignement et l'incompréhension entre Tommy et Izzy. Étant ainsi un film qui parle de l'acceptation de la mort, il est naturel de retrouver les cinq grandes étapes du deuil au cours du récit. La dénégation s'étend sur la première moitié du film, alors que Tommy refuse d'accepter la maladie et la mort prochaine d'Izzy, ainsi que lorsqu'il tente de la ranimer. La colère lorsqu'il entre en conflit avec sa patronne. Le marchandage est plus subtil mais peut être vu lorsqu'il décide de se remettre au travail afin de tenter de vaincre la mort en général. La dépression, elle est flagrante lorsqu'il se tatoue l'ombre de son alliance sur le doigt. Et enfin l'acceptation quand il comprend finalement qu'il va mourir et quand il plante une graine sur le tombe d'Izzy. Parlons un peu d'une des scènes clés du film, c'est Louisie propose à Tommy d'aller marcher et où celui-ci refuse car il est du travail. Elle revient à trois reprises et représente le moment du choix crucial pour Tommy. Celui entre rester au bureau et s'enfermer dans sa propre vision de la vie et de la mort, ou suivre Izzy et s'ouvrir à la sienne. S'il fait le premier choix lors des deux premières apparitions de la scène, il change pour le second à la fin du film, et on observe alors ce qui est probablement un profond regret pour Tommy, un souhait de corriger cet acte manqué. Par ailleurs, le film a une atmosphère très poétique, et ce grâce aux nombreux plans qui se font écho tout au long de l'histoire et à travers les époques, et qui font en quelque sorte rimer le film. Chaque temporalité fait intervenir du symbolisme qui renvoie aux deux autres, comme par exemple le Grand Inquisiteur et son invasion de l'Espagne, qui représente la progression de la maladie dans le cerveau d'Izzy. Mais en fait, tout est lié ? Exactement ! Et là où le film est brillant, c'est qu'il arrive à nous faire nous attacher au personnage de Tommy, malgré le fait qu'on ne puisse cautionner entièrement son comportement. Il a beau ne pas écouter sa femme, quitte à la délaisser dans les moments les plus importants, on ne peut pas s'empêcher d'espérer qu'il trouve un remède à sa maladie avant qu'il ne soit trop tard. La scène où sa patronne lui annonce que le composé a réussi à guérir la tumeur de son singe, et ce justement où Izzy meurt, accentue la tragédie de l'instant et nous fait ressentir la détresse de Tommy dans sa dimension la plus viscérale. Enfin, n'oubliez pas que les éléments d'explication que je vous ai donnés ici ne sont le fruit que de nos propres recherches et de nos propres interprétations. Il n'engage bien sûr que nous, et je suis bien conscient qu'il en existe une trozaine d'autres. Comme toujours avec les films propices à l'interprétation, chacun se fait son avis. Ceci étant dit, le film est excellent, et je conseille vivement à ceux qui ne l'ont pas vu d'y jeter un oeil. La réalisation, le jeu des acteurs, la musique de Clint Mansell, déjà à l'oeuvre sur Requiem, tout vaut le coup. Les visuals patients ont été réalisés à l'aide de réactions chimiques filmées en gros plan à la manière d'un Tree of Life, et on y reviendra à celui-là, le tout donnant des images magnifiques et assez uniques. C'est le film le plus sous-estimé d'Aronofsky, voire même son meilleur. En tout cas, c'est mon préféré. Mais du coup, il a bien marché ce film ou pas ? Ah ouais, je vois, il s'est planté, c'est ça. Le film a divisé la critique et fait un gros échec en salles, ne remboursant qu'un peu plus de 50% de son budget initial. Ce qui n'est au final pas très surprenant, puisque les films difficiles à interpréter sont souvent très polarisants, une partie de la critique les catalogant comme prétentieux, mais aussi parce que le divertissement y est moins premier degré. Toutefois, l'échec au box-office de The Phantom a triste beaucoup, puisqu'il est tellement réussi malgré les difficultés de production auxquelles Darren Aronofsky a dû faire face que je pense qu'il mériterait de beaucoup mieux. Comme je l'ai dit en début d'émission, 6 ans se sont écoulés entre la sortie de Requiem et celle de The Phantom, et ce à cause de querelles entre réalisateurs et producteurs. Grosso merdo, voilà ce qui s'est passé. Et à la fin, le mec explose avec l'étoile, et du coup, il accepte la mort de sa femme. Alors, vous en pensez quoi ? Intéressant. Ouais, non, c'est pas mal, hein. Et du coup, pour le casting, vous m'avez dit Brad Pitt et 4 Blanchettes, c'est bien ça ? Oui. Alors, il va y avoir un petit changement. Vous connaissez Brad Pitt. Toujours beau gosse, toujours bien habillé, toujours à fourrer ses peluches dans les scripts. Ouais, et alors ? Bah, je l'ai viré, quoi. Ah. Ouais, et Kate Blanchette est tombé enceinte aussi. Quoi ? Non mais, vous inquiétez pas, c'était pas moi. Mais on en a rien à carrer de ça, vous êtes en train de me dire que vous avez plus de casting, là. Plus de casting, plus de casting, faut rien exagérer. Oh, je peux vous dire sans exagérer que vous êtes également en train de paumer votre financement, là, mon vieux. Attendez, attendez, si vous voulez, je vous mets ma femme. Pardon ? Ma femme dans le casting. Et puis, j'ai réussi à convaincre Wolverine de prendre des cours de yoga. Et je vous ai même concocté une version de script petit budget où vous m'en direz des nouvelles. Ouais. On vous rappellera, hein. Au final, l'histoire se termine bien, parce qu'Arnowski continuera à empiler les chefs-d'oeuvre comme The Wrestler et Black Swan et de nous faire rêver avec son cinéma de grande qualité. T'en oublies pas un, là ? Non, je crois pas. Mais si, je te jure, le film avec l'acteur de Gladiator, là, qui construit un bateau pour sauver Ma Watson d'une inondation. Et ? Il est trop bien, ce film. Moi, c'est mon préféré de ce réalisateur. Ça, ça, c'est ça ? C'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Musique